Musique Je suis à l'initiative d'un projet qui s'appelle Parole Enco, qui veut dire patient accompagnateur, une ressource organisationnelle comme levier pour améliorer l'expérience des personnes qui sont aux prises avec des problèmes de cancer. C'est un projet que l'on réalise sur l'ensemble du Québec et on essaye de faire en sorte que des patients qui ont déjà vécu un épisode en lien avec le cancer, ça peut être une prédisposition au cancer d'une manière génétique jusqu'à avoir un cancer et passer au travers des traitements et aussi après les traitements de cancer, comment on revient à la maison, comment on retourne dans une vie normale après avoir vécu un tel épisode. Ce qui m'a poussée à devenir patiente accompagnatrice, c'est le diagnostic de cancer que j'ai eu en 2013. Et pendant mes traitements, j'ai eu la chance d'être accompagnée par Mado Desforges, qui est devenue ma maman québécoise, ma maman de cœur. Avant de rencontrer Mado, j'ai essayé d'avoir un accompagnement en appelant à des organismes. La réponse que j'ai eue, c'est qu'il n'y avait personne de mon âge qui a le même cancer que moi pour m'accompagner. Au moment où j'ai eu mon diagnostic de cancer, j'avais 48 heures pour commencer mes traitements. Pendant ces 48 heures-là, j'avais juste besoin de parler à quelqu'un pour avoir de l'espoir, pour savoir que quand on a un cancer, un diagnostic de cancer, qu'on peut s'en sortir. Je n'avais pas besoin de quelqu'un de mon âge ou qui a exactement le même cancer du sein que ce que j'avais, mais j'avais juste besoin de parler et d'avoir de l'espoir. Donc, au moment où j'en avais le plus besoin, il n'y avait personne. Par contre, pendant mes traitements, j'ai eu la chance de rencontrer Mado, qui m'a accompagnée pendant plusieurs mois, et ça m'a apporté beaucoup d'avantages. J'ai appris à devenir une patiente partenaire de mes soins. J'ai appris à prendre ma place pendant mes rendez-vous. J'ai appris à arriver préparée à mes rendez-vous, choses que je ne faisais pas avant. Puis par la suite, j'ai commencé moi-même à accompagner d'autres patientes. Il faut savoir jusqu'où ne pas aller trop loin quand on était un patient accompagnateur. Mais en même temps, on a des compétences que le professionnel ou le médecin ou l'équipe de soins n'a pas nécessairement. Et c'est là que notre rôle est important. Oui, on peut faire de l'écoute. L'écoute, c'est super important. Mais on peut faire autre chose aussi. Ça dépend de jusqu'où on est capable d'aller, toujours en n'allant pas trop loin. Comme par exemple, des choses simples comme la connaissance des lieux physiques, l'hôpital où on est traité. En général, on ne va pas fréquenter les hôpitaux si on n'a pas besoin d'être là. Donc, où sont les départements, où est-ce qu'il y a la radiologie, etc. On peut aider la personne à démystifier ça. Ensuite de ça, le nom des examens aussi. C'est sûr que la chimio, chacun a sa recette. Ce n'est pas la même chose de chimio pour tout le monde. Mais passer par la chimio, en soi, c'est rassurant pour l'autre de voir qu'on est passé à travers ça. Et puis, on est encore pas mal en forme quand même. Alors donc, ça c'est quelque chose qui est important. Si on veut aller un petit peu plus loin, il y a quelque chose d'autre aussi qu'on peut faire. On peut accompagner un patient à son rendez-vous médical. Ce qu'on dit toujours au patient, n'allez pas tout seul à un rendez-vous. Moi-même, quand j'y vais tout seul, et la plupart du temps, c'est pas ce que je fais, j'y vais seul. Puis je ressors de là, puis je ne me souviens pas de ce qu'il m'a dit. Alors que si on est accompagné, on peut prendre des notes, on peut préparer la personne à ça. Et c'est quelque chose qu'on peut faire et qui peut être important, surtout si la personne est seule dans la vie. Un patient accompagnateur devrait être là dès le début de la trajectoire. Évidemment qu'il faut que le patient ait envie d'avoir un patient accompagnateur. Mais la trajectoire d'un patient, ça peut être tellement long. Ça va de rencontre avec le médecin pour avoir une biopsie. Attente, rencontre pour avoir les résultats. Attente pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on s'en va en chirurgie? Oh, quel type de chirurgie il faut faire, qu'il ne faut pas faire? Quand on fait la chirurgie? Est-ce qu'il faut faire la chimio avant? Ah, il va y avoir de la radio aussi. À toutes ces étapes-là, même la journée de la chirurgie, c'est quand on part à la salle d'opération, il y a une patiente accompagnatrice qui est à côté de toi et qui dit « Hey, je vais être là quand tu vas te réveiller » et c'est ça, c'est ça qui va se passer. C'est incroyable tout le bienfait que ça peut apporter. Et donc, moi, je pense que dès qu'on est là au départ, puis peut-être que ça peut être différent, patiente accompagnatrice pour une même patiente, parce qu'on a des trajectoires différentes. Mais de savoir, ce savoir soutenu comme ça, dès le départ jusqu'à la fin, de savoir qu'il y a quelqu'un qui est là au besoin, c'est wow, quel calmant. Je donne un exemple récemment. J'ai eu quelqu'un, ça s'est fait au téléphone, parce qu'un accompagnement peut se faire autant de présence que par téléphone. La personne préférait par téléphone, alors elle devait se faire opérer la semaine suivante. Et on a eu une conversation pendant une heure. Et la conversation, on est là, c'est rassuré, c'est rassurant, c'est enlevé du stress, de la pression sur toutes les attentes que les patients ont avant certaines actions, autant en chimio, en radio, même l'opération. Dans ce cas-ci, moi je lui dis, entre autres à la fin, que si elle avait le goût de recommuniquer avec moi, c'était possible. Alors c'est au goût et au désir, c'est ça qui est le plus important, c'est au goût et au désir de la patiente qui a cette trajectoire-là. Ce n'est pas le département, ce n'est pas le médecin qui impose ça. C'est vraiment, on fait une offre d'une ancienne patiente à une nouvelle patiente. Et toutes nos discussions peuvent se faire autant sur la famille, le travail, toutes nos préoccupations quotidiennes. C'est ça, nos, en tant qu'ancienne patiente, je pouvais parler aux médecins, à mon infirmière Pivot, de plein de préoccupations médicales, mais mon petit quotidien de tous les jours, là, avec qui je pouvais en parler, puis je ne sais pas que je ne me sentais pas comprise, mais ce n'était pas du donnant-donnant. Et avec le rôle d'une patiente accompagnatrice, c'est ça. C'est d'égal en égal, on discute de nos préoccupations. C'est rassurant, cette partie-là. Donc, les rôles des patients accompagnateurs, ce sont des personnes qui, du fait qu'ils ont déjà vécu une situation semblable à d'autres personnes, sont capables de mobiliser ces savoirs, que ce soit avec l'état de santé ou aussi l'utilisation du système de santé pour être capables d'aider des personnes qui sont dans un état effectivement assez mouvementé de leur vie. Ils sont capables de pouvoir être des exemples comme quoi ils ont été capables de passer au travers. Ce sont des personnes aussi avec qui on peut discuter de différentes options thérapeutiques pour être un peu plus au clair. Ce sont des personnes avec qui aussi on peut discuter et se préparer avant un rendez-vous médical parce que souvent on est dans un état de stress et ce n'est pas toujours évident d'avoir toutes ces idées bien ordonnées et d'être sûre dans tous les cas de rien oublier. Ce sont des personnes aussi avec qui on peut évidemment s'épancher sur tous les problèmes que l'on ressent face à cette situation mais aussi l'impact que ça a sur sa vie, sur la relation avec les enfants, la relation avec le conjoint, la relation évidemment avec le travail. Et ce sont aussi des personnes avec qui on va pouvoir lier une relation vraiment particulière avec l'équipe de soins. Pour moi, je trouve que c'est vraiment un plus-value au sein de l'équipe d'avoir l'ajout de cette expertise-là pour plusieurs raisons, mais entre autres, ça apporte vraiment une expertise différente de ce que les professionnels actuels apportent au sein de l'équipe. Ils ont vraiment un vécu dans le quotidien de nos patients et ça permet aussi à nos patients d'avoir aussi un autre point de vue lorsqu'ils ont des questions auxquelles parfois les professionnels sont moins habitués à répondre parce qu'ils n'ont pas passé à travers la trajectoire de soins que eux vivent dans le présent. Effectivement, souvent, même si on est des professionnels et qu'on traite souvent des patients dans ce domaine-là, on doit constater qu'il y a des choses jour pour jour que les patients vont vivre et parfois n'oseront pas demander à leurs professionnels ces questions-là parce que soit qu'ils sont gênés, soit qu'ils ne les ont pas pensées, soit aussi parce que malheureusement, on est souvent pressés par le temps et ce ne sont pas toujours des questions que nous allons venir nous interpeller, que ce soit des fois le retour au travail, que ce soit des complications à long terme auxquelles on n'aura pas pensé. Et le patient ressource, dans le fond, est là aussi pour répondre à ces questions-là. C'est souvent dans les DQEPE, ce qu'on appelle les Directions Qualité, Évaluation, Performance, Éthique, que l'on retrouve des responsables du partenariat qui vont être en charge de sélectionner ces personnes pour s'assurer qu'elles ont des habilités particulières, qu'elles ont un certain recul par rapport à leur maladie, qu'elles ont aussi des capacités relationnelles et qu'elles comprennent bien les limites du rôle qu'il leur est donné. Ces personnes-là aussi vont les former, donc ça c'est excessivement important. On est dans un système où on veut que ces personnes comprennent bien qu'est-ce que c'est que la relation d'aide, de bien comprendre aussi quelles sont les limites du rôle, de bien comprendre aussi leur rôle au sein de l'équipe pour qu'elle soit vraiment la plus utile et qu'elle favorise les relations entre les différents intervenants. En tant que patiente partenaire, je considère qu'on a une belle expérience, puis c'est une expérience qui est une valeur ajoutée aux soins que le personnel médical nous donne parce qu'on est très bien soigné, mais d'avoir quelqu'un qui nous raconte son vécu puis qui peut répondre à nos questions sans jugement parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à nos questions. C'est juste que c'est nous, c'est nos réponses, c'est nos décisions, puis ça fait toute la différence quand on est capable de prendre quelque chose, d'une décision claire sans être obligé de dire « Oh, est-ce que j'ai pris la bonne décision? » Est-ce que je vais le regretter? Parce que quand on prend une décision de chirurgie, évidemment, on ne peut pas dire « Oh, je le regrette, il faut que je revienne, on ne peut pas revenir en arrière. » Donc, ça nous réconforte. Puis, peu importe à quelle étape on est rendu dans nos traitements ou dans notre parcours, de ce moins, si on est encore aux tout premiers examens avant d'avoir une confirmation de diagnostic ou qu'on soit à la fin, bien, nous, les patientes partenaires, on est là, puis on est à votre disponibilité, on est là, disponible pour vous. Puis, je pense que c'est vraiment un privilège que vous devriez utiliser. Ça fait toute une différence parce qu'on sève un espoir. Puis, moi, en tout cas, ça m'apporte beaucoup, puis j'espère vous apporter autant que patientes partenaires. Sous-titrage ST' 501 ... ...